Les registres profonds, une nouvelle d'André Forget, lue par Vincent Lauzon J'arrivai dans la ville un mardi après-midi, sous de lourds nuages. Je sortis de la gare. Les statues dans le parc, les visages gris, les vagabonds qui se traînaient les pieds sous les arbres semblaient venir d'un autre âge. Mon hôtel se trouvait en haut de la colline, face à la citadelle, mais je suivis la route de la gare qui descendait en serpentant jusqu'à Bishop's Wharf. J'avais aperçu l'eau à travers la fenêtre du train quand nous étions entrés le long du port, grise comme le temps qu'il faisait. Tout sur la promenade était entièrement neuf et propre, sauf l'eau elle-même. Je fumai une cigarette, puis lançai le mégot dans la mousse crasseuse qui se levait autour des piliers de bois. L'odeur du sel et du varec et des choses mortes s'agrippaient à la jetée. J'étais complètement seul. Sur l'autre rive, je pouvais apercevoir les réservoirs et les tours de refroidissement de la raffinerie abandonnée en appela à l'horizon. Le témoin éteint de la torchère. Entre les deux, le dos lisse d'une petite île qui sortait de l'eau et, au loin, une autre, plus grande. C'était le Havre qui m'intéressait. C'était l'un des plus profonds des maritimes et, pendant des années, ça avait été l'endroit où les Européens sortaient de leurs histoires pour devenir heureux Canadiens provinciaux. Et aujourd'hui, sous la surface, on construisait une machine, la première dans ce pays, la plus grosse au monde. Pourtant, on ne pouvait pas en voir le moindre signe. Il se mit à pleuvoir et je marchai jusqu'à mon hôtel. Le lobby était lugubre. Un homme long et délavé, debout derrière le comptoir de la réception, remonta ses lunettes sur son nez et me demanda s'il pouvait m'aider. Je lui donnais mon nom et il consulta l'écran de son ordinateur. Il se mit à chercher la carte magnétique. « Affaire, dit-il. » Je compris qu'il me demandait le but de mon séjour. « Je suppose. » « Vous supposez. » « J'écris un article sur l'orgue. » « Ah, ça ! » Il me toisa et reprit. « Quelle idée stupide ! » Typiquement stupide. Cette ville n'arrête pas de sortir des idées stupides. C'est à cause de l'argent. Ils se disent qu'une de ces idées stupides va bien finir par générer un tas d'argent pour la ville. Ça ne leur vient jamais à l'esprit d'investir dans un truc qui pourrait vraiment nourrir du monde. Mais il y a toujours un chèque pour n'importe quel abruti de professeur avec une idée de fou qui va vraiment faire rayonner Halifax. Vous avez entendu à propos de la raffinerie ? On la transforme en terminus pour des navires de croisière. Ils disent que ça va relancer l'économie du coin, faire rentrer les dollars américains, comme si un client d'une putain de croisière voudrait rester dans mon hôtel. J'essayais d'avoir l'air compréhensif. Il ne m'avait pas encore donné ma clé. « Ça sera peut-être différent pour l'orgue, » dis-je. Le propriétaire hocha la tête. Il avait un tic près du sourcil gauche qui donnait l'impression qu'il cliait de l'œil. Écoutez bien, je suis membre de l'Église unie, alors ce n'est pas comme si j'en avais contre les orgues par principe. J'adorais écouter ma mamie jouer de celui qu'ils avaient à Saint-Matthew. Un son magnifique, surtout pour les vieux hymnes. Vous savez, « Holy, 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 oh God, our help in ages past ». J'ai les larmes aux yeux rien qu'à y penser. Ils s'en sont débarrassés quand un jeune pasteur a décidé de laisser tomber les hymnes pour tout jouer sur sa guitare. Un vrai connard. Aucun sens de la tradition. Je vous dis ça pour que vous compreniez que je suis, comme qu'il dirait, bien disposé envers l'orgue en général. Ce que je ne comprends pas, c'est que s'il voulait construire le plus grand orgue du monde, pourquoi ont-ils décidé de le mettre au fond du arbre ? Les origines de l'hydroorganonologie sont profondément contestées. Les mentions textuelles d'orgues sous-marins sont quasi-inexistantes avant le XIXe siècle, mais ceci n'a pas empêché certains hydroorganonologues, les plus enthousiastes, de soutenir que ces orgues sont presque aussi vieux que leurs cousins terrestres plus célèbres. Des éléments de preuves archéologiques suggèrent qu'un hydroorganon puisse avoir été l'un des nombreux plaisirs que Tibère ait fait construire pour sa Villa Jovis sur l'île de Capri, mais ces preuves sont si minces, et la possibilité si improbable considérant l'emplacement de la villa tout en haut d'un escarpement rocheux, que la plupart des spécialistes les considèrent avec une extrême méfiance. En 1977, au large des côtes de l'Espagne, on fit une découverte plus substantielle, consistant en une série de grands tuyaux et un réservoir à soufflets datant du XVe siècle. Mais comme les vestiges sont à peine à un kilomètre de l'épave d'un galion ayant fait naufrage pendant la traversée depuis Gênes, la thèse qu'il s'agit là d'un hydroorganon primitif plutôt que des restes éparpillés d'un orgue conventionnel est difficilement soutenable. La plupart des spécialistes sont d'avis que la première référence sans équivoque à un orgue sous-marin remonte à la publication par Giovanni Bonavista, en 1833, de son catalogue des instruments musicaux nouveaux est proposé, où l'on retrouve une planche illustrant un hydroorganon rudimentaire à dix tuyaux, dont la soufflerie était actionnée par un ingénieux assemblage de boyaux et de pompes manuelles. Bien que Bonavista prétende que l'hydroorganon fut un instrument entièrement nouveau, et Bonavista est effectivement le premier à avoir utilisé le terme « hydroorganon » pour désigner un orgue subaquatique, cette affirmation a fait l'objet de houleux débats. Les sceptiques font valoir que Bonavista n'a jamais eu de scrupules particuliers à taire les contributions d'autres savants, et avait tendance à prétendre être à l'origine d'idées d'instruments qui avaient de vénérables, quoique généralement obscurs, pédigrés théoriques. L'hydroorganonique conceptuel devint un exercice populaire chez les ingénieurs et les facteurs d'orgue durant les décennies subséquentes. Nul autre inventeur qu'Isambar Kingdom Brunel dessina un projet d'hydroorganon qu'il envisageait de faire construire sur les côtes de Cornouailles, tandis que la rumeur veut qu'Arnold Schoenberg et Igor Stravinsky aient tous deux composé des pièces pour cet instrument imaginaire. Des manuscrits corroborent en ceci manquent toujours à l'appel. Mais c'est après la Seconde Guerre mondiale que l'hydroorganonologie s'établit véritablement en tant que discipline. Pendant le boom de construction d'après-guerre, plusieurs architectes parmi les plus avant-gardistes se mirent à placer des hydroorganons miniatures et non fonctionnels dans des étangs artificiels, des parcs aquatiques, des chutes d'eau, etc. Les carnets de John Cage foisonnent de références à cet instrument, et le compositeur tenta plusieurs fois dans les années 60 et 70 de lever des fonds pour la construction d'un prototype d'hydroorganon le long d'une portion de falaises rocheuses autour d'Eureka, en Californie. Certains spécialistes, notamment la docteure Susan Shaw, directrice non-conformiste du nouveau festival de musique de Winnipeg pendant sa période turbulente et anarchique de la seconde moitié des années 80, ont soutenu que la mythique pièce de Cage, 4 minutes 33, a été inspirée par les possibilités acoustiques paradoxales d'un orgue subaquatique. Shaw croyait que les célèbres 4 minutes et demi de silence de la pièce étaient un hommage à « et une poussée vert, un avenir où ce silence pourrait être rempli par les sons profonds d'un hydroorganon ». Elle émit même l'hypothèse que Cage avait écrit une pièce parallèle à 4 minutes 33, consistant en une partition d'une durée précise de 4 minutes et 33 secondes, destinée à être jouée à l'hydroorganon une fois celui-ci inventé. Mais les débuts de l'hydroorganonologie moderne, l'hydroorganonologie en tant que discipline musicale à part entière, peuvent être précisément datés. Le 15 août 1993, un ingénieur aquatique, architecte, organiste, amateur inconnu, nommé Kenji Saito, annonça qu'il avait terminé son Senritsu, le premier hydroorganon de taille réel, complètement fonctionnel de l'ère moderne, sous un promontoire de la côte de Numazeu, dans la baie de Suruga, au Japon. Du jour au lendemain, l'hydroorganonologie passa du statut de pseudo-science à celui d'une nouvelle forme controversée d'art public, un art qui unissait des disciplines aussi différentes que l'acoustique, l'océanographie, l'architecture et la musicologie. Le chef-d'œuvre de Saito représentait un exemple concret des complexités de l'hydroorganonique pratique et une nouvelle façon de concevoir les possibilités musicales et musicologiques de cet instrument. Le programme de la première représentation publique du Senritsu s'articulait autour du clavier U-Bung-Drae de Bach, entrecoupé d'improvisation de Saito lui-même, destiné à démontrer les capacités de l'instrument. Le concert fut enregistré, mais des difficultés liées à la propriété intellectuelle et au copyright en empêchent encore la diffusion publique. Ceux qui ont entendu l'enregistrement font remarquer qu'il est vastement inférieur à l'expérience de voir le Senritsu en action. Mais même à l'occasion de cet événement, la première prestation enregistrée d'un hydroorganon, les membres de l'auditoire furent nettement divisés sur la nature même de ce à quoi ils venaient d'assister. La plupart considéraient la musique elle-même tout à fait secondaire au spectacle de l'air qui fusait des grands tuyaux en bouillonnant, et à voir qu'ils n'étaient arrivés à entendre au mieux qu'un riche bourdonnement, agrémenté de quelques variations chevrotantes lorsque de nouveaux tuyaux s'ouvraient. Mais certains autres, une minorité décidée et non négligeable, prétendaient avoir perçu une gamme de sons à complètement couper le souffle. Non pas la musique d'un orgue terrestre, mais une transformation complètement fidèle de celle-ci, comme s'ils écoutaient la musique de Bach rendue par des baleines. Le témoignage d'un professeur de musique baroque qui avait été personnellement invité par Saito compara l'expérience à celle d'entendre un interprète qualifié et inventif traduire spontanément Goethe en anglais. Au cours de la fin de l'été et du début de l'automne 1993, Saito invita plusieurs groupes de plongeurs à descendre sous la surface pour voir l'hydroorganon, et la nouvelle de cet énorme orgue construit dans le rock au fond d'une baie japonaise se mit à se répandre dans les cercles de musique d'avant-garde et les branches plus spéculatives de la musicologie. La question de la portée et de la signification de l'hydroorganon, lequel avait été complété à un moment où le traditionnel orgue à tuyaux ne semblait être guère plus qu'un vestige d'une époque où les gens n'avaient pas l'électricité et croyaient en Dieu, éclipsa rapidement l'expérience de l'écoute de l'hydroorganon en tant que telle, sauf pour les quelques entêtés qui continuaient d'insister qu'ils entendaient quelque chose de remarquable quand les tuyaux s'ouvraient. Musiciens et théoriciens faisaient le pèlerinage jusqu'à Numazeu parce qu'ils avaient l'impression qu'il serait inconvenant d'écrire sur le Sénritu sans l'avoir véritablement entendu. Quelques-uns en revinrent complètement transformés. La plupart arrivèrent à placer un article à ce propos dans Music Perception ou Interface. À l'arrivée de l'hiver 1993-1994, Saito arrêta d'amener des groupes jusqu'au Sénritu prétextant les conditions météorologiques imprévisibles dans la baie de Surga. Il passa l'hiver dans son pavillon sur les flancs du mont Fuji, d'où il pouvait apercevoir les eaux agitées et rêver de son hydro-organon. Le consensus fut que ce soit durant ces mois qu'il écrivait le texte qui demeure sa plus complète description théorique de l'hydro-organonologie, lequel est généralement traduit par « la note basse » en français. Saito reprit ses visites guidées le printemps suivant et l'intérêt dans les cercles baroques et classiques locaux et internationaux s'en trouva redoublé. Il reçut des lettres d'Arvo Pert, de Philip Glass et de Kaija Saariaro et fut interviewé par la BBC. C'était une histoire étrange et les gens appréciaient son étrangeté. Ce jeune lettré japonais, avec ses théories quasi mystiques de l'harmonie et son profond amour de la musique de Johann Sebastian Bach, avait créé un instrument que le monde de la musique professionnelle avait toujours considéré comme rien de plus qu'une curiosité. Et il l'avait rendu beau. Certains croyaient même qu'il l'avait fait chanter. Mais la carrière naissante de Kenji Saito en tant que premier hydro-organoniste professionnel se termina le matin du 18 juin 1995 lorsque son corps fut retrouvé flottant au large de la côte de Nishiitsu. Il portait sa combinaison de plongée et il avait perdu son masque, bien que son cylindre fût encore à 30%. Il était évident qu'il s'était noyé. Personne n'a jamais pu expliquer pourquoi. La mort tragique de Saito et la publication simultanée de l'édition anglaise de la note-base, The Base Note, fournit l'étincelle qui mena au premier colloque universitaire consacré à l'hydro-organonologie. Il eut lieu à Fuji au début de 1996 et attira des universitaires de toutes les disciplines ayant une connexion conceptuelle et théorique à l'hydro-organon. Mais les tables rondes les plus courues furent celles menées par des musicologues qui tenaient à établir que leur propre théorie de l'hydro-organon possédait le plus grand pouvoir d'explication et le meilleur potentiel de révolution. La note-base était un document fascinant, mais il ne mettait pas en place le moindre programme théorique cohérent. Saito semblait avoir eu moins envie d'expliquer ce que l'hydro-organon signifiait que d'explorer ce qu'il pouvait faire, et plus spécifiquement, ce qu'il pouvait faire à la musique occidentale. En commençant par le septième verset du psaume 42, « Un abîme appelle un autre abîme au son de tes canaux, toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi », Saito, dont le père avait été un pasteur presbytérien, mit sur papier une interprétation de l'entièreté du répertoire baroque pour l'orgue en tant qu'exploration du concept de profondeur. Alors que les représentations traditionnelles de la cosmologie chrétienne imaginent le divin au-dessus, Saito émet le postulat que la musique de l'orgue est à son plus puissant et à son plus unique dans les registres profonds. Après plusieurs chapitres consacrés à des digressions techniques sur la nature des basses fréquences sonores, Saito aboutit à ce qui semble être l'essence de sa thèse, le divin et plus présent dans les profondeurs littérales, soniques, géographiques et symboliques. Dieu est le grondement, le bourdonnement d'une fréquence d'une profondeur inhumaine, une note basse qui soutient l'univers. Saito croyait que c'était là le véritable sens de l'antique musica universalis. En plaçant un orgue, l'instrument le plus apte à produire les registres profonds et l'instrument occidental le plus étroitement associé au divin, dans les profondeurs au sens propre de l'océan, l'hydroorganon devenait un vecteur de puissance spirituelle. Les hydroorganologues qui lirent la note basse entombèrent immédiatement amoureux pour ses qualités techniques et pour sa folie. Des carrières universitaires longues et solides ont été bâties sur bien moins. Ce qu'on considéra rapidement comme le courant dominant de la théorie hydroorganonologique ne prit pas sa source au texte de Saito lui-même, bien que la note basse soit généralement et quelque peu précautionneusement reconnue en tant que classique de l'hydroorganonologie théorique. Mais plutôt dans les travaux dérivés de James Whitney et Nicola Fanucci, qui affirmèrent tous deux que l'hydroorganon représentait l'aboutissement et l'apothéose de la musique occidentale. Dans son ouvrage « Expressionnisme transmusical et l'aquatique audible » Essai sur le Senritsu de Kenji Saito, Whitney soutenait la thèse selon laquelle, dans un monde où la plupart des musicologues sont toujours englués dans une obsession logocentrique qui considère le son comme matériau essentiel de la musique, l'hydroorganonique annonce une rupture de par sa réjection de l'oralonormativité en tant que base de l'étude de la musique, une réjection qui libère la musicologie de la logique colonialiste hétéropatriarcale du capitalisme moderne. « Que pourrait-il y avoir de plus révolutionnaire dans l'histoire de la musique occidentale, écrivit-il dans l'incendie à essai final, rhapsodie subéquatique, qu'un orgue qui ne fait aucun bruit. » D'un point de vue strictement musicologique, la thèse de Fanucci suivait une trajectoire similaire. À partir du postulat que Saito, avec le Senritzu, avait finalement complété le long processus de déconstruction de la tradition musicale occidentale amorcée près d'un siècle auparavant par Arnold Schoenberg, elle reçut beaucoup d'éloges, des éco-critiques pour avoir démontré que l'hydroorganonique fonctionnait aussi en tant qu'esthétique environnementaliste sauvage. Même si on admettait que la construction du Senritzu avait causé certains dommages environnementaux sur le site, pour permettre l'installation de l'énorme porte-vent et des pompes qui y amenaient l'air nécessaire pour le remplir, une section appréciable de roc avait été dynamitée. Le Senritzu en arrivait tout de même à représenter une relation plus harmonieuse. Et un effet secondaire de la présence d'un attrait touristique d'une aussi grande valeur, dans ce qui demeurait un port commercial, était que les autorités locales avaient à être plus consciencieuses dans leur traitement des déchets industriels. Puisque des dizaines de plongeurs se rendaient quotidiennement au fond du Havre pour assister à des concerts, la qualité de l'eau et la biodiversité de la baie de Suruga faisaient maintenant l'objet d'un niveau de surveillance sans précédent. Ce ne fut toutefois pas tout le monde qui tomba sous le charme de l'originalité du Senritzu, et l'on ne peut pas affirmer que celui-ci fut universellement considéré comme le point culminant de la postmodernité musicale. Johann Schröder affirma que les principes qui sous-tendaient le Senritzu étaient les mêmes qui avaient régi l'hydrole de Stésibus d'Alexandrie au IIIe siècle, lequel avait établi le schéma de base pour tous les orgues et hydroorganons à venir, de l'air poussé à travers des tuyaux de longueur et largeur diverses pour créer des vibrations d'une hauteur spécifique, lesquelles étaient ensuite manipulées par l'ouverture et la fermeture des tuyaux. Bien que Schröder accordât un certain degré d'inventivité à l'idée de Saito de construire un orgue à tuyaux fonctionnel et grandeur nature dans la baie de Surga, il critiquait sévèrement ce qu'il voyait comme la tendance fétichiste des nouvelles étoiles de l'hydroorganonique de présenter les innovations de Saito et de ses disciples comme l'annonce d'une toute nouvelle ère dans l'histoire de la technologie de l'orgue. Ce qui était véritablement intéressant à propos de l'hydroorganon et de la note basse, selon Schröder, c'était la relation de Saito avec la tradition. Plutôt que de le voir comme une sorte de déconstructionniste radical, Schröder suggérait que Saito ressemblait avant tout à ce vieux Bach lui-même, qui avait aussi entrevues de clairs parallèles entre la structure formelle de la musique et celle du cosmos. Évidemment, il y eut aussi des détracteurs. Harold Johnson-Jones, titulaire de la chaire de musicologie à UCLA, dénonça vertement les travaux de Saito à la Conférence sur l'esthétique musicale de Heidelberg en 1997. Dans son discours d'ouverture, Johnson-Jones émit l'opinion que le Senritu avait à peu près autant de mérite artistique que le London Eye et plus ou moins la même fonction. Les générations précédentes de musicologistes, affirma-t-il, ne se seraient pas laissés berner par un coup de ce genre. Mais la montée du postmodernisme avait eu un tel effet corrosif et dégradant que les esprits naguaires encore fins de son propre département s'intéressaient maintenant plus aux pompes et aux bulles qu'aux difficiles travails théoriques nécessaires à la véritable compréhension du génie des grands compositeurs. Et pour ce qui étaient des organistes embobinés par ces sottises, eh bien, à quel genre de dévouement pour le métier devait-on s'attendre lorsqu'on jouait un prélude à un choral de Bach, mais que personne ne pouvait l'entendre correctement ? « Où était donc la discipline requise pour maîtriser les anciens instruments et leurs techniques ? » Johnson Jones demandait à la ronde. « Au moins, Picasso pouvait peindre comme un réaliste s'il le voulait. » Les jeunes hydroorganologues avaient à peine maîtrisé leur premier concerto qu'ils en arrivaient déjà à vouloir réinventer la roue. Si ces hydroorganologues étaient si impressionnés par des gadgets, que pensaient-ils de l'orgavague à San Francisco ? Était-ce-là aussi un audacieux nouveau mouvement esthétique ? Les hydroorganologues en présence ne réagirent pas bien à ces remarques, et insistèrent qu'ils avaient autant en commun avec l'orgavague qu'un Stradivarius avec une guitare de plastique. Au cours des années qui suivirent, ils déployèrent des efforts considérables pour mettre une certaine distance entre ce qu'ils considéraient la pureté de leur propre art et les récupérations populaires et vulgaires du genre de l'abrutissant orgue marin de Zadar avec ses harmonies insipides et répétitives, ses suffisants brocanteurs ambulants croates et ses touristes américains sidérés par l'esbrouf de première année de bac de l'entreprise. De même, les hydrolophones appropriés à toute la famille, avec leurs mignons marmonnements aquatiques tout juste bons à jouer des pièces irrécupérablement banales comme le canon Henri de Pachelbel et Jesus' Joy of Man's Desiring, n'étaient que des jeux de fêtes foraines face à la grandeur et la puissance de l'hydroorganon. À la surprise générale, après n'avoir été rien de plus qu'une curiosité académique pendant les premières années de son existence officielle, l'hydroorganonologie devint une affaire sérieuse. Les gouvernements régionaux et nationaux se mirent à s'intéresser aux possibilités économiques de l'hydroorganon. Dans la foulée de sa mort, les succès remarquables de Saito et l'arc tragique presque conçu pour la télévision de sa vie créative commencèrent à attirer l'attention des médias. Des portraits suivirent dans The New Yorker, Der Spiegel, Le Figaro et National Geographic. Des équipes télé réalisèrent des entrevues avec ses pairs artistiques, ses assistants, ses parents ahuris. Ils s'entretèrent avec Schröder et Fanucci, dont le vocabulaire dispendieux et la diction soignée plaçaient l'entreprise sous un excitant éclairage intellectuel. On tenta, sans succès, de démasquer ses mystérieux partenaires financiers. Des organistes célèbres acceptèrent de donner des récitals sur le Seine-Ritse, et les touristes affluèrent pour y assister. Il y avait encore une division évidente parmi ceux qui avaient été témoins d'une performance à l'hydroorganon quant à savoir s'ils avaient effectivement écouté quoi que ce soit. Ceux qui répondaient oui, toujours une minorité, prétendaient qu'ils possédaient tout simplement une sensibilité musicale pour affiner. Ceux qui répondaient non avaient tendance à assumer que les premiers, qui s'appelaient entre eux des sonicistes, étaient des récupérables fanfarons prétentieux, le genre de personnes qui croyaient pouvoir faire la différence entre un château neuf du pape 2002 et un château neuf du pape 2006. Mais le Seine-Ritseu demeurait toutefois si impressionnant que les spectateurs continuaient à enfiler leurs combinaisons et à plonger pour assister aux concerts quotidiens. Quant aux musicologues, ces considérations ne les intéressaient généralement pas. Ils s'en tenaient à la version qui convenait le mieux à la thèse critique qu'ils essayaient de bâtir autour de l'hydroorganonologie. Bien des villes ont fait de la musique la base d'une industrie touristique. Mais autant les restaurants et hôtels de Salzbourg bénéficient-ils des festivals Mozart, autant Numatsu, la ville la plus proche du Seine-Ritseu, engrangea aussi l'argent de la location d'équipements de plongée, la réservation de bateaux et les visites guidées des divers sites associés à la vie du mystérieux Saito. D'autres villes côtières comprirent qu'il y avait un intérêt économique considérable à encourager des projets similaires sur leur propre territoire. Puisque, dans l'ensemble, un hydroorganon fonctionnel coûtait considérablement moins qu'une nouvelle salle de concert et amenait un prestige culturel similaire, le début des années 2000 se révélèrent une période fébrile de construction d'hydroorganon. Le premier qui fut construit après le Seine-Ritseu fut le Mission, plus petit mais plus élégant sous plusieurs aspects, en périphérie de San Francisco, suivi de l'Imperatore dans la baie de Naples, ainsi nommé en l'honneur de l'hydroorganon légendaire que Tibère était réputé avoir fait installer à la Villa Jovis. Des hydroorganons furent construits à New York, Marseille, Seattle, Dubrovnik, Édimbourg et Copenhague. Cela devint un symbole de statut social, un raccourci pour établir l'authenticité de la démarche culturelle et cosmopolitaine d'une grande ville. De nouvelles pièces musicales furent composées pour l'hydroorganon, et la mode coïncidait joliment avec la croissance de la popularité de la musique Ambient Drone électronique. Le Seine-Ritseu se retrouva même en vedette dans une séquence de poursuites d'un film de James Bond. Bond utilisait les bulles d'air s'échappant des tuyaux comme d'un écran pour couvrir sa fuite après une rencontre particulièrement tendue avec les agents d'un cartel russe. La construction ralentit toutefois après la récession de 2008. Il n'était pas facile de justifier une dépense aussi frivole à une population à qui on demandait de renoncer à sa retraite pour la cause de l'austérité. Ce n'était pas tout. Les combattants idéologiques vieillissant du monde théorique de l'hydroorganonologie n'arrivaient pas à soulever l'enthousiasme de la nouvelle génération d'hydroorganologues pour les guerres culturelles des années 90. Ces derniers étaient plus intéressés à analyser les barrières auxquelles se heurtent les femmes hydroorganologues et les hydroorganologues des minorités visibles pour avoir accès aux ressources nécessaires à leur entrée dans le domaine hautement compétitif de l'hydroorganonique professionnel qu'à concevoir de nouveaux, de plus grands, de plus inventifs hydroorganons. Ce fut donc une nouvelle excitante, quoiqu'un peu étrange, que celle du projet Chebuktu, qui annonça qu'allait se construire, dans le Havre de Halifax, le plus grand hydroorganon du monde. La rumeur courait que la famille de milliardaires pétroliers qui contrôlaient la majeure partie de l'industrie de la côte Est était derrière le projet, mais il avait été jusqu'ici impossible de confirmer ou d'infirmer cette information. Et les hydroorganologues ne se sont jamais particulièrement empressés de suivre les traces de l'argent qui financent leurs projets favoris. Le bar sous Prince et Argyle n'était pas du genre où je serais entré si je n'avais pas eu de compte de dépenses. Tout ce qui s'y trouvait était vieux, à l'exception des serveuses, qui étaient très jeunes. J'enlevai mon manteau, m'assise au bar et commandai une bière brune. Je demandai à la barmaid ce qu'elle pensait de l'orgue. Elle me regarda comme si elle n'était pas sûre de savoir de quoi je parlais. « L'orgue qu'on construit dans le Havre ! » dis-je. Elle me dit qu'elle croyait que les orgues étaient censés se trouver dans les églises. Quand je lui répondis que ce n'était pas obligatoire, elle haussa les épaules. Quelqu'un d'autre s'assit au bar et je me retrouvais seul avec ma bière. « Qu'est-ce que je fais ici ? » me demandai-je. Et je pensais aux années que j'avais passées à envoyer des propositions d'articles, à faire des critiques de concert, à écrire des portraits, à écrire à propos de qui recevait des subventions, de quelles pièces seraient programmées pendant la prochaine saison, de quels maestros européens alcooliques avaient été parachutés dans un coin provincial et laudatifs pour y passer, de bouteille en bouteille, le dernier tiers de sa carrière, avec une photo d'un orgue à tuyaux enveloppés dans des filaments de varec mouvants au-dessus de mon bureau. J'avais entendu parler d'hydroorganologie pour la première fois en 2008. Je vivais avec une violoncelliste à Montréal. Elle avait un poste à temps partiel à l'OSM et un soir, après une performance de la deuxième de Malheur, elle invita quelques-uns de ses amis de la section des cordes à notre appartement à la fermeture des bars. À l'époque, je pensais encore que j'étais un artiste et je gagnais quelques sous en enseignant le piano. Je n'avais pas beaucoup d'élèves, je me couchais généralement tard et je faisais généralement la grâce matinée. Je passais mes après-midi au quartier latin ou en promenade au parc La Fontaine. Je lisais, assis sur un banc public, les biographies des grands compositeurs. Et je comprenais lentement que personne n'écrirait jamais la mienne. Quand la section des cordes envahit notre appartement, je dénichai notre dernière bouteille de Canadian Club dans la petite armoire au-dessus du frigo. La cuisine et le salon étaient bourrés d'artistes euphoriques et en sueur. Ils étaient tous très heureux et j'étais affreusement déprimé. J'allais donc m'asseoir sur le toit. Ma petite amie sortit par la fenêtre pour me rejoindre avec Andrew, un des premiers altos. Il n'avait pas saisi que j'étais là. J'appris plus tard qu'à ce moment, ils avaient déjà commencé à coucher ensemble. Il venait tout juste de revenir de Venise, où Antonio Carpaccio était en train de construire son Serenissima près du Lido de Venezia. Il nous raconta l'histoire en long et en large. Il avait étudié au conservatoire de Milan avec un des assistants de Carpaccio. Et lorsqu'ils avaient refait connaissance en dînant ensemble après un concert auquel Andrew avait participé au Théatro Fondamenta Nuove, l'assistant l'avait invité à plonger sur le site de construction le lendemain. Andrew dit que c'était la plus belle chose qu'il avait jamais vue. Je ne savais que penser. J'avais des goûts plus conservateurs à l'époque. Mais je n'oubliais jamais la photo qu'il m'avait montrée, ces grands tuyaux qui brillaient doucement dans la lumière bleue de l'Adriatique. Deux mois plus tard, la violoncelliste me demandait de déménager. Sa carrière commençait à décoller et elle était amoureuse d'Andrew. Et à ce moment, j'avais abandonné l'idée de faire de la musique. Je ne voulais qu'écrire sur le sujet. C'était plus pur, d'une certaine manière. Une photo de l'éclat bleuté du soleil chatoyant sur un jeu de tuyaux d'acier par huit brasses de profondeur m'en avait convaincu. De tous les arts, la musique est celui auquel on peut le moins se fier. On ne peut en faire l'expérience que dans le temps. Mais l'idée de la musique, toutefois, est éternelle. Je réfléchis à tout ça dans un bar sous la rue Argyle, en buvant de la bière brune et en observant les jeunes serveuses apporter de minimalistes assiettes de fruits de mer aux plus vieux et plus riches. Je ne me demandais ce que les hommes au foulard pensaient de l'hydroorganon. Mais la barmaid n'ajouta plus rien sur le sujet, et moi non plus. Le lendemain, je me réveillis à huit heures vingt-cinq avec la gueule de bois, de la pluie à la fenêtre. J'étais censé rencontrer un certain John Phillips dans un bistrot de l'autre côté du Havre à neuf heures trente. Je ne savais quel genre d'horaire les traversiers suivaient ou si je devrais prendre le bus. Le café gratuit de l'hôtel goûtait l'écorce. La douche ne dépassa pas la limite du tiède. Je n'avais pas défait mes bagages. Je n'avais pas noté mes questions. Je n'avais qu'une idée générale de ce que je voulais savoir. Pourquoi construire un hydroorganon à Halifax ? Pourquoi construire un hydroorganon maintenant ? Pourquoi en faire le plus grand au monde ? Que voulait-on prouver ? Toute l'histoire semblait vide de sens. Absurde. Quand j'arrivais au bistrot, j'étais quinze minutes en retard et trempé jusqu'au zoo. Phillips avait déjà terminé un café et un croissant. Le bistrot était célèbre pour ses croissants, m'expliqua-t-il. Il fallait vraiment que j'en prenne un. Ça faisait partie de l'expérience. C'étaient les meilleurs croissants des maritimes. Je lui dis que j'avais mangé à l'hôtel. L'eau sur ma veste coulait, goutte à goutte, jusque sur le plancher sous mes pieds. Phillips était le genre de représentant de l'Est qui, bien que n'ayant jamais vraiment avoir passé de temps sur un bateau ou à l'extérieur d'une ville, a l'impression que d'être né à une certaine proximité de la mer lui donne le droit de se prononcer sur la vie nautique. Il discourut sur la beauté de l'Atlantique, la tragédie des pêches, la noblesse humble des pêcheurs, toutes ces conneries du genre, cet héritage au coup de sel. Il semblait plus à l'aise quand il discutait de l'importance de la Nouvelle-Écosse et de sa scène culturelle dynamique. Halifax, me dit-il, était une ville du monde. Les Haligoniens avaient la musique et l'océan dans le sang. Lui-même était un grand mélomane, il écoutait de la musique sans arrêt. Avais-je entendu parler de Joel Plaskett? Fabuleux musicier du coin. Et savais-je qu'il habitait juste au coin de la rue? Et Halifax, aussi une super ville pour la musique trad. Si je n'arrivais pas à me trouver un vrai party de cuisine de la côte Est, je devrais aller essayer un des excellents bars de la rue Argyle. Avais-je entendu parler de la vie nocturne top niveau de Halifax? Les visiteurs à Halifax adoraient assister à des soirées amateurs pour entendre cette musique traditionnelle de la côte Est, cette musique merveilleuse, authentique, complètement unique, célèbre partout dans le monde. Des gens de tous les pays venaient ici. La Nouvelle-Écosse était comme nulle part ailleurs sur terre. Et c'était pour cette raison qu'il s'agissait là de l'endroit parfait pour construire le plus grand orgue, désolé, oui, hydro-organon, que le monde ait jamais vu. Il était fier de représenter les intérêts du gouvernement provincial dans ce projet. La musique et l'océan, vous ne trouverez jamais deux choses plus authentiquement néo-écossaises si vous cherchez tous les jours que le bon Dieu amène. Quelque chose dans la façon dont il dit cela me fit de me demander s'il utilisait les expressions comme « que le bon Dieu amène » en parlant à des gens qui habitaient vraiment ici. Mais je demandais plutôt s'il avait la moindre inquiétude quant au fait que l'orgue allait se trouver sous l'eau. Est-ce que les haligoniens, avec leur célèbre amour de la musique, allaient plonger pour assister aux pulsations sourdes des tuyaux, aux doigts et soigneux d'un organiste qu'ils arrivaient à peine à entendre ? Philippe Sricana, tout simplement. Avais-je entendu parler du City Bank Colossus au pied de la Statue de la Liberté ? Eh bien, le Chebouctou avait carrément le double des dimensions de tuyaux et trois fois le volume. Et les gens pensaient qu'il ne se passait rien à Halifax. Il refusa de répondre à mes questions concernant les sources de financement. « C'est un partenariat public-privé », dit-il. « Tous les formulaires recuits ont été déposés au niveau provincial et à la municipalité régionale de Halifax, et je suis sûr que si vous déposez une requête à l'information, ils seront ravis de vous laisser y avoir accès. » Il me demanda si j'allais avoir la chance de rencontrer l'architecte pendant que j'étais en ville. Je lui dis que nous allions avoir un entretien plus tard, cet après-midi. Elle m'avait organisé une visite du site de construction. Il eut un rire professionnel. « Vous êtes un homme chanceux de voir notre beauté sans ses vêtements. » J'assumais qu'il voulait parler de l'orgue. « Ce projet va prendre sa place dans l'histoire », dit-il. « Le plus grand de sa catégorie au monde. Assurez-vous de mentionner ça dans votre article. » « Je lui dis que je n'y manquerai pas. » Il répondit que ça avait été un plaisir. Phillips sortit du bistrot, son veston à rayures froissé autour de l'ovale de ses épaules, de la sueur luisant sur le renflement de la peau de son cou qui sortait par-dessus son col. Ses souliers étaient soigneusement cirés, ses cheveux placés de façon à minimiser la calvitie naissante sur le haut du crâne. Je me demandais ce qu'il pensait qui s'était passé pendant notre conversation. Le temps s'éclaircit vers midi et le soleil émergea et toute la ville semblait différente. Je me tenais sur la jetée, relisant mes notes, lorsque j'aperçus une grande femme aux larges épaules qui me fixait d'un banc à proximité. Elle avait les cheveux gris, coupés courts, et elle portait une veste faite de la sorte de fibre haute technologie que les gens qui font de la randonnée dans l'Himalaya tendent à porter. C'était, je le compris, Rebecca Schumacher, l'architecte en chef du projet chez Buktu. Et elle m'avait reconnu avant que je ne la reconnaisse. « Vous devez être le journaliste, » dit-elle lorsque nos regards se croisèrent. « Oui. » « Vous êtes en avance. » « Il fait beau. » « À la surface, oui, mais la pluie signifie qu'il n'y a plus de turbidité dans le Havre. Nous pouvons quand même plonger cet après-midi si vous y tenez, mais je nous conseillerais d'attendre jusqu'à demain. » « Je repars demain soir. » « Nous pouvons le faire dans l'avant-midi. Le temps est censé rester stable pendant la nuit. » « Êtes-vous toujours disponible pour une entrevue ? » « Oui, mais je préférerais ne pas parler en public. » « Vous comprenez bien que j'ai besoin de citations officielles. » « Bien sûr. Je n'aime pas parler en public, c'est tout. » Schumacher se leva de son banc et commençait à s'éloigner. Ne sachant pas quoi faire d'autre, je la suivis. Rebecca Schumacher Avant d'arriver à Halifax, j'avais passé des semaines à tenter de définir les contours de sa vie avec beaucoup de difficultés. Ce n'était pas seulement qu'elle avait zéro présence dans les médias sociaux et aucun site web, un état de choses déjà inhabituel pour une musicienne. L'information existante suggérait de façon alléchante une vie qui s'était frottée de près aux plus intéressants mouvements musicaux de son époque, mais une analyse plus poussée ne permettait pas d'arriver à des conclusions solides. Même après avoir utilisé certains des trucs journalistiques les plus ésotériques pour dégoter des identités cachées, je n'avais réussi à assembler qu'une esquisse biographique sommaire. Née à Londres, en 1959, d'une famille juive de Königsberg, Schumacher avait été acceptée au programme de piano du Royal College en 1976. Elle avait obtenu son diplôme avec mention, ayant changé de concentration, pour l'orgue, et semblait avoir quitté Londres en 1980 après un bref séjour à St. Martin in the Fields. Aucune trace n'existe de sa destination, ni de ce qu'elle fit pendant les six ans qui suivirent, ce qui est en soi plutôt ahurissant pour quelques de sa trempe. Encore plus étrange, lorsqu'elle refit surface, ce fut à Tokyo, où elle jouait de l'orgue dans une église épiscopale. Elle y rencontra Saito vers la fin des années 80 et se produisit même avec lui pour une série de concerts. On sait qu'il travaillait sur le Senritsu à l'époque, mais il n'est pas certain qu'elle ait été formellement impliquée dans le projet. Elle est présente de façon assez périphérique dans certains des documentaires sur la construction de l'hydroorganon et dans des photographies prises à l'époque. Une femme grande, aux cheveux noirs et courts, qui fume une cigarette devant le pavillon de Saito. Debout à l'arrière-plan pendant que Saito examine les plans. Assise dans le bateau avec deux de ses assistants à manger un sandwich. Il est même probable qu'elle ait joué sur le Senritsu à un moment ou à un autre, bien que son degré de proximité avec Saito ne soit pas clair. On ne pouvait même pas être sûr qu'elle avait eu une quelconque relation personnelle avec lui. Elle revint en Occident avant la mort de Saito pour étudier le génie maritime à MIT, mais elle ne compléta pas le programme. En 1998, elle fut remarquée par les musicologues universitaires après la publication de sa brillante première monographie de l'Ontologie du son, note pour une hydroorganonologie. Appréciée pour sa prose lucide, de l'Ontologie du son fut le premier ouvrage d'hydroorganonologie à s'attaquer véritablement aux implications de ce qu'on appelait déjà la question du son, c'est-à-dire comment comprendre les expériences radicalement différentes des spectateurs au concert d'hydroorganon. La monographie de Schumacher avançait une thèse originale selon laquelle, qu'on entende de la musique ou non, l'hydroorganon représente une façon plus pure d'écouter et donc une meilleure façon de comprendre les œuvres pour l'orgue de Johann Sebastian Bach et Dietrich Buxtehude. L'ouvrage fut violemment éreinté par ses pères plus militants qui y voyaient une sorte d'essentialisme conservateur et même théologique. Peu d'universitaires ont repris ses arguments depuis. En 2000, Schumacher décrocha un emploi en tant qu'organiste et maître de chapelle à l'église Saint-Augustin de New York, où elle demeura pendant sept ans. Durant cette période, elle fut publiée quelques articles mineurs sur l'hydroorganonologie, dont une critique négative et de ce fait controversée du Citibank Colossus, qui était alors en construction à seulement quelques kilomètres de la maison de Schumacher dans le Lower East Side. En 2008, elle prit un congé sabbatique et ne revint pas en poste. Elle fait partie, avec Carpaccio, de la liste de l'équipe de construction du Cerenissima, où elle joua un rôle consultatif en 2007-2008, et dans la foulée de son inauguration, y fut l'une des hydroorganonistes en résidence, une position à laquelle elle revint de façon intermittente pendant quelques années. En 2014, le projet Chebuktu annonça qu'à la suite d'un rigoureux processus d'embauche international, elle avait été choisie pour concevoir et réaliser la construction du plus grand hydroorganon au monde, dans le Havre de Halifax. Ça avait été beaucoup plus dur de découvrir quoi que ce soit à propos de la vie privée de Schumacher. Même établir ses liens avec d'autres organistes et hydroorganonistes connus avait été difficile. Ceux qui avaient travaillé avec elle la mentionnaient avec un grand respect, mais jamais avec chaleur. Aucun membre de l'équipe qui avait travaillé avec Saito ne donna suite à mes demandes de renseignements, ce qui n'est pas surprenant considérant la barrière de la langue, le temps écoulé et la méfiance compréhensible avec laquelle il traite les demandes des médias, ceux-ci ayant toujours eu la tendance à traiter l'histoire de Saito de façon sensationnaliste. J'avais été incapable de déterminer si Carpaccio l'avait approché pour travailler avec lui sur le Serenissima ou non, ni ce sur quoi elle l'avait conseillé au juste. Était-il, peut-être, des amis? Impossible de le savoir. Carpaccio, généralement loquace en entrevue, restait évasif lorsqu'on lui parlait de Schumacher. Elle était une artiste dont il respectait le travail, ce qui est le genre de commentaire qu'un personnage public fait à propos d'un autre lorsqu'il a ou rien à dire ou beaucoup trop. Au meilleur de mes connaissances, elle n'était pas mariée, sans enfant. Ce qui me laissait avec un carnet de notes plein de questions. Elle me ramena à sa voiture et nous conduisit à l'extérieur de la ville, vers l'extrémité de la péninsule, se rangea sur le bord de la route à la moitié du chemin vers Sambro Head, près d'une zone de conservation. « J'aime marcher ici, » dit-elle. « Nous pouvons faire l'entrevue pendant que nous marchons. » Pendant que nous descendions un sentier vers l'océan, je lui ai demandé ce qu'il avait d'abord à tirer vers l'hydroorganonologie. « J'aime l'océan et j'aime l'orgue. » Prochaine question. « Pourquoi avez-vous postulé pour travailler sur le Chebuktu ? » « J'avais besoin d'un emploi. J'étais fatigué de jouer sur des orgues et des hydroorganons pour des auditoires qui ne comprenaient pas ou qui ne pouvaient pas comprendre ce qu'ils entendaient. » « Quelle est votre vision pour le Chebuktu ? » « J'aimerais qu'il fonctionne et j'aimerais qu'il sonne bien. » « Autre chose ? » « J'aimerais qu'il ne soit joué que par des gens qui comprennent ce qu'ils font. » « Il s'agit là du troisième hydroorganon sur lequel vous avez travaillé. En quoi considérez-vous que votre vision diffère de celle de Carpaccio, par exemple, ou de Saito ? » « Kenji a bâti le Senritu parce qu'il croyait en Dieu. » « Carpaccio a bâti le Serenissima parce qu'il croit en lui-même. » « Mais moi, je ne crois qu'en l'océan. » « Je ne suis pas sûr de ce que ça veut dire. » « Quand on est dans l'océan, il y a toujours la possibilité qu'on soit à quelques instants de la mort. » « Ça nous débrouille de nos illusions. » « Est-ce qu'il serait juste de vous décrire comme une nihiliste, Madame Schumacher ? » « Non. » « Comme je le disais, je crois dans l'océan. » « Je me réclame d'une métaphysique fondée sur l'océan. » « Mais personne qui n'a pas passé autant de temps dans l'océan que moi ne pourrait la comprendre. » « Et je suis sûr que ce n'est pas ce que votre revue veut savoir non plus. » « Quelle était votre relation avec Kenji Saito ? » « Nous étions amants. » « Vraiment ? » « Non. » « Nous marchions sur le roc émoussé du rivage. » « Schumacher avait les yeux fixés sur l'Atlantique. » « Il n'y avait aucun signe de la ville que nous venions tout juste de quitter. » « Aucune maison. » « Rien que les vagues grises du havre. » « Elle s'arrêta et sortit les mains de ses poches. » « Elle laissa le fort vent d'Est soulever ses bras comme s'ils étaient des ailes. » « Je crois qu'elle voulait que je me taise, que je partage ce moment avec elle. » « Alors je rangeis mon carnet de notes dans ma poche avant et laissais le souffle froid du vent courir sur moi. » « Nous aimions parler de musique, » dit-elle finalement, « et de l'océan. » « Je pensais que ce qu'il faisait était important, mais mal avisé. » « Parce qu'il croyait que Dieu avait créé l'océan et il croyait que de mettre un orgue dans l'océan le rapprocherait de Dieu. » « Je suppose qu'on pourrait dire que c'est effectivement ce qui est arrivé, si on a un sens de l'humour bien spécifique. » « Ce que Kenji ne comprenait pas, c'est que l'océan est Dieu. » « Et l'hydroorganon est notre moyen de lui rendre grâce. » « Dans votre monographie, vous affirmez que c'est seulement en jouant les grands chefs-d'œuvre du baroque sous l'eau qu'on peut en saisir leur pleine symétrie et leur sens de l'ordre et la terreur que cet ordre devrait nous inspirer. » « J'ai écrit ça il y a longtemps. » « Vous avez donc changé d'habit ? » « L'océan m'a fait changer d'habit. » « Que voulez-vous dire ? » « Je ne dirai plus ça maintenant. » « Je dirai qu'une fois qu'on a entendu les chorales de Leipzig jouer à l'hydroorganon au crépuscule pendant que l'eau s'obscurcit autour de soi, on comprend qu'être terrifié de l'océan, c'est être terrifié de la mort. » « Être terrifié de la mort, c'est être terrifié de la symétrie et de l'ordre. » « Être terrifié du monde. » « Être terrifié de l'art. » « Et ça, ça n'a pas de sens. » « Avez-vous parfois l'inquiétude que l'hydroorganonologie est un art qui se meurt ? » « Que dans des années des plongeurs nageront autour de leurs débris de la même manière qu'ils visitent aujourd'hui des villes englouties ? » « Je vais répondre à votre question, parce que vous avez fait tout ce voyage jusqu'à cette ville de province pour la poser. » « Mais je ne vais pas y répondre de façon officielle, car mon hydroorganon n'est pas encore terminé. » « Je vous demanderai de ne pas le mentionner dans votre article. » « Je comprends. » « La plus grande erreur de Kenji aura été de révéler le Seine Ritsu au monde. » « Ce fut son hybris. » « De la même façon que l'hydroorganon nous permet de faire l'expérience totale de la réalité du son, jouer de l'hydroorganon pour personne d'autre que l'océan nous permet de comprendre la vérité absolue sur tout l'art humain. » « Rien n'avilite un hydroorganon autant que l'oreille humaine. » « L'hydroorganon devrait nous rapprocher de l'océan lui-même, et plus on se rapproche de l'océan, plus on s'éloigne de l'humanité. » « Le jour où personne ne paiera pour plonger dans le Havre pour m'entendre jouer sur le Shibuktu sera le jour où la construction sera finie, et l'hydroorganon pourra commencer son œuvre véritable. » « Avez-vous l'intention de demeurer ici, une fois le projet terminé ? » « Je crois bien. » « L'océan est partout, mais ici, il semble très présent, et il y a si peu de gens. » « Vous comprendrez peut-être quand nous plongerons pour le voir demain. » « Peut-être pas. » Et là-dessus, Schumacher se remit à marcher vers sa voiture. Notre entrevue était terminée. Je comprendrais peut-être. Deux jours plus tard, ces paroles m'agassaient encore alors que j'étais assis sur mon fauteuil Pullman et que le train fusait vers le nord. Avais-je compris quoi que ce soit de ce que j'avais vu ou entendu pendant mon court séjour dans cette ville ? Et puis qu'est-ce que ça pourrait bien signifier que j'ai compris ? Je feuilletais mon carnet de notes et réfléchis à ce que j'allais dire à ma rédactrice en chef. Il y avait un article là-dedans. Il devait y avoir un article. Il y a toujours un article, même quand l'article, c'est qu'il n'y a pas d'article. » De l'autre côté de la fenêtre, la broussaille épaisse n'avait pas de fin. De temps à autre, la monotonie et l'obscurité étaient ponctuées par l'éclat de l'eau qui glissait sur des galets de rivière au clair de lune. Et tout ce que je voulais, c'est que quelqu'un me dise que ce n'était qu'une illusion formée d'ombre et de lumière. Mais je savais que je ne croirais plus jamais quiconque me dirait un truc pareil. Quand je rencontrais Schumacher sur le quai, le matin de notre plongée, elle ne mentionna rien de notre conversation de la journée précédente. Je ne vis dans son silence aucun inconfort et rien d'autre que la certitude d'une personne qui ne parle que lorsqu'elle veut parler. Nous embarquâmes. Elle me présenta le navigateur, un petit homme nommé McLaughlin, qui n'ouvrait la bouche que pour cracher par-dessus le bastingage. Schumacher me fit signe de me changer et d'enfiler la combinaison de plongée qu'elle avait apportée. Quand le bateau arriva à l'entrée du havre où l'eau était plus claire, Schumacher me tapota l'épaule. Elle glissa par-dessus le rebord du bateau et je la suivis dans l'océan. La journée était ensoleillée et la lumière perçait profondément l'eau. Sous nos pieds, le fond marin s'inclinait jusqu'à l'obscurité. Nous nageâmes longtemps. Schumacher semblait toujours savoir où nous étions. À certains moments, elle me désignait du doigt des éléments d'intérêt particulier, des épaves, de navires de pêche, une vieille mine. Puis nous fîmes le tour d'un promontoire rocheux et je puis voir, scintillant au loin, une série d'énormes tuyaux qui émergeaient d'une corniche rocheuse. Alors que nous nous en approchions, je pris conscience de l'échelle stupéfiante du complexe en construction. Et « complexe » est le seul mot qui me vient maintenant à l'esprit pour décrire les énormes rangées de tuyaux, les volets en ordre décroissant de longueur, qui s'étendaient comme de grandes ailes d'argent de chaque côté d'un clavier, la console de l'organiste, un rectangle de pierre et d'acier qui semblait impossiblement petit pour contrôler une création aussi monstrueuse. La corniche sur laquelle il était construit était à la jonction de la pente douce de pierre et de sable qui s'enfonçait vers le fond de l'océan et de la base du cap qui montait brusquement vers la surface. Vers le large et les profondeurs à l'est, on pouvait apercevoir les poissons, le varec, les chaînes d'algues marines qui brillaient dans la lourde lumière aqueuse du soleil. Le roc du cap semblait encercler la masse monumentale de l'hydroorganon, un mouvement d'enceinte reflété dans les volets de tuyaux qui formaient une courbe douce à partir du clavier lui-même. Cela semblait presque naturel. Schumacher me précéda à la nage, et lorsqu'elle arriva à la base de l'orgue, je remarquai une rangée de leviers sous le banc de l'hydroorganoniste. Elle en fit glisser deux, et l'hydroorganon s'anima en frémissant avec un profond bourdonnement mécanique. Elle me fit signe de la rejoindre. Pendant qu'elle prenait place, je flottai au-dessus, entre deux os, et la regardai retirer ses palmes de façon à pouvoir manipuler les pédales. La console était à cinq claviers. Schumacher leva les yeux vers moi et souleva les épaules, comme pour me demander si j'étais prêt. Je hochai la tête. Elle activa quelques tirants de jeu, plaça les mains sur le premier et le quatrième clavier, et plaqua un accord. De l'air jaillit des tuyaux, et un jet de bulles en fut expulsé. Puis la force de l'air me repoussa vers l'arrière, m'éloignant de l'instrument, et je me retrouvais, flottant, à plusieurs mètres de tuyaux du registre moyen, épais comme des troncs d'arbres, à regarder l'air s'élancer vers la surface. Je ressentais un grondement sourd, dont l'intensité montait et retombait. S'y joignirent un tremblement et un chevrotement lorsque Schumacher ajouta plus de jeu. Mais c'était tout. J'observais ses doigts danser d'un clavier à l'autre, et je pouvais voir la machinerie qui vibrait, l'air qui fusait vers la surface à l'ouverture de nouveaux tuyaux. Je pouvais voir des motifs dans les bulles et ressentir le pouls énergique de l'hydroorganon. Mais je ne pouvais presque rien entendre. Schumacher joua et joua, et en m'accoutumant à la puissance de l'instrument, je commençais à remarquer les motifs visuels des tuyaux qui souffraient et se fermaient, les fontaines d'air qui développaient une sorte de rythme en explosant et en étant contenus. En nageant de ci de là, je pris conscience de nouveaux éléments encore plus impressionnants du mécanisme. Lorsque je fermais les yeux toutefois, il n'y avait que le grondement et le bourdonnement. « Comment était-ce pour ceux qui entendaient une mélodie ? » me demandai-je. « Comment était-ce pour Schumacher, encore à son banc, les doigts voltant sur les claviers, les pieds courants sur les pédales ? Comment avait-ce été pour Saito durant les nuits solitaires, où il avait joué pour l'océan et pour Dieu ? » Après un certain temps qui ne semblait pas avoir passé du tout, Schumacher termina sa performance dans une série de fioritures finales, et je pus voir ses épaules trembler alors qu'elle déposa ses mains de chaque côté de son corps sur le banc. Elle palpitait, comme si elle était aux prises avec une grande émotion, comme si elle pleurait peut-être, ou comme si elle riait. La lumière du soleil miroitait sur l'argent des tuyaux, et le vert de la végétation, et le brun de la pierre, et des poissons se remirent à nager vers l'hydroorganon, flairant les tuyaux, glissant sans effort à travers les interstices. Et à l'est, l'océan devenait de plus en plus obscur, jusqu'à l'incompréhension. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada